Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de l'état des lieux aujourd'hui on reçoit Alexandre Toussaint le fondateur de Baltice Capital c'est ça salut Thierry salut capital déjà dans le nom ça fait très sérieux et on sent que vous faites pas de l'humanitaire qu'est ce que vous faites non on fait un peu de Baltice un peu de capital justement et c'est quoi Baltice ça veut dire quoi on trouve tout son sens ici c'était une déesse grecque qui protégeait la ville que je connais pas qui protégeait la cité à l'époque qui protège la ville c'est une manière de protéger la ville et capital qui est l'investissement qui est le côté chiffre et donc grâce à l'investissement on peut protéger notre ville en rachetant les actifs de notre ville en les valorisant en les valorisant mais déjà en le possédant c'est la première étape l'objectif de Baltice au départ c'était de dire que les particuliers pouvaient racheter les locaux commerciaux de leur ville à les commerces de leur ville et protéger leur ville de ça ah de la désertification ouais ou de la prise de contrôle d'investisseurs étrangers ou de grosses foncières de gros fonds qui gèrent ça peut-être un peu moins bien en disant si c'est les habitants du quartier qui rachètent ils vont peut-être le gérer un peu mieux avec un peu plus de sens un peu plus de proximité donc c'était reprenez le contrôle de votre ville et de vos commerces de proximité donc vous êtes bien intentionné malgré le mot capital voilà mais il fallait quand même rassurer au début parce que quand tu te lances un peu tout seul il faut rassurer les gens en disant que t'es pas non plus un escroc que c'est quand même sérieux tu peux investir tu vas pas donner de l'argent à ton commerçant d'accord tu vas investir donc c'est sérieux d'accord qu'est-ce que fait Baltice c'est quoi le concept alors le concept il est né en 2016 l'idée deux idées la première c'est permettre aux particuliers d'investir dans une autre classe d'actifs à laquelle ils pensent pas forcément quand tu penses investir dans l'immobilier tu penses assez vite à l'investissement dans résidentiel et assez vite à Mastéos et pourtant des alternatives existent et du coup on voulait permettre à des particuliers d'investir dans d'autres classes d'actifs et notamment l'immobilier commercial donc les locaux commerciaux auxquels on pense pas forcément on se dit voilà c'est compliqué on n'y pense pas et quand on se renseigne on se dit c'est compliqué on va racheter les murs d'une pharmacie ou d'une boulangerie comment on fait où est-ce qu'on la trouve comment on gère après un boulanger ça a l'air très compliqué et pourtant l'immobilier commercial a de grands atouts et c'est très bien d'investir dans la résidentielle c'est aussi bien diversifier vers le bureau les locaux d'activité les entrepôts la logistique etc donc il y a d'autres classes d'actifs qui existent donc objectif numéro 1 diversifier vers autre chose et objectif numéro 2 c'est de permettre à des particuliers d'investir avec des petites sommes on n'a pas beaucoup d'argent de côté mais pourtant si on se met tous ensemble on peut faire des choses assez bien c'est un peu l'union fait la force et moi j'ai un bon ami qui a monté le pot commun le site de cagnotte et en fait je me suis dit il faut faire le pot commun de l'immobilier où chacun met un peu d'argent dans un pot et ce pot achète de l'immobilier et ensuite chacun se partage les loyers au prorata de ce qu'il a investi donc faire un peu un système de cagnotte en ligne pour investir c'est ce qu'on appelle du crowdfunding et du coup maintenant ça s'appelle du crowdfunding l'investissement participatif donc c'est participatif donc chacun participe à la hauteur de ses moyens et donc on peut investir dans l'immobilier avec 1000 euros c'est notre ticket d'entrée avec 1000 euros tu peux décider d'investir dans les murs d'une pharmacie à Lille ou d'une boulangerie à Lyon d'un restaurant à Strasbourg avec 1000 euros donc tu diversifies dans du commerce c'est en ligne tu signes en ligne tu payes en ligne tu votes en ligne tu suis tes petits rapports en ligne donc c'est 100% géré aussi donc tu n'as pas à t'en occuper il y a un effet de levier bancaire on met un peu de dette dans les opérations qui met la dette c'est votre structure ou c'est le mec nous à chaque fois on crée un petit véhicule une SAS qui achète un bien donc un projet c'est une SAS et un commerce c'est la SAS qui s'endette donc personne n'est caution incroyable comment tu trouves des banques qui t'endettent comme ça sur des SPV sans caution perso alors au début ça a été compliqué donc on ne mettait pas de dette on faisait du 100% en equity on se partageait les loyers chaque mois ou chaque trimestre avec un peu de crédibilité donc là le capital a pris le dessus sur Baltis on a un peu de crédibilité on sait faire donc on a trouvé des partenaires bancaires qui nous accompagnent qui ont bien compris qu'en nous prêtant 70% du projet et en prenant une hypothèque sur l'intégralité du bien c'était pas si mal donc les banques nous demandent juste une hypothèque sur le bien zéro caution mais c'est dingue quelle banque te prête ça c'est des banques du nord peut-être ouais peut-être non c'est le banque du nord c'est la caisse d'épargne qui nous accompagne beaucoup mais pas que on a le Cré du Nord qui nous a accompagné on a la Société Générale qui nous a accompagné et vous avez quoi comme levier au niveau de la structure ? donc de la structure on a 30% d'apport ah ouais 70% de dette incroyable en fait le but c'est que les opérations s'autofinancent bien et voire très bien parce que quand tu investis à 40 ou à 50 dans une opération s'il y a un problème il manque 1000 euros c'est l'enfer tu ne vas pas rappeler les 50 c'est l'enfer en disant jamais il y a un problème comme ça on évite que chacun doit remettre au pot donc 70% d'emprunt ça s'autofinance ça tombe tout ça on emprunte sur 15 ans on emprunte sur 15 ans on va les locaux commerciaux c'est que c'est quand même très dur d'aller au-delà on a fait un dossier sur 20 ans mais c'est un peu exceptionnel c'était du co-living donc c'est pour ça que ça a été un peu différent mais sinon locaux commerciaux c'est 15 ans ça s'autofinance et on se dit avec les investisseurs rendez-vous dans 6 ans dans 6-7 ans à peu près la moitié du financement pour savoir ce qu'on fait est-ce qu'on continue le schéma qui est structuré sur 15 ans est-ce qu'on revend l'actif ou est-ce qu'on en fait sortir certains pour en faire rentrer d'autres donc ça on a 6 ans d'existence donc on est en train d'arriver aux premiers arbitrages on a notre premier dossier qu'on est en train de vendre à Mouveau Mouveau ouais dans le nord de l'île et en parlant de ville vous êtes présent où ? on est présent un peu partout en France beaucoup l'île de France parce que c'est là où sont nos bureaux c'est là où on investit beaucoup parce qu'il y a le Grand Paris donc il y a plein de villes assez attractives beaucoup régions lilloises parce que moi je suis lillois donc forcément c'est mieux de connaître quand même le terrain et le Grand Ouest et le Grand Ouest pour nous c'est le Havre jusqu'à Bordeaux parce que c'est aussi des zones qu'on connaît bien qu'on maîtrise bien qui sont proches de Paris des villes qui marchent bien donc voilà c'est Paris le nord et l'ouest et le sud où le temps dure longtemps ? le sud pour nous c'est Lyon d'accord on va pas en dessous de Lyon et pour un nordique c'est... c'est déjà loin déjà très au sud et surtout qu'on préfère un peu centraliser les actifs parce qu'on les gère après derrière vous avez fait combien d'opérations ? on a fait 42 opérations quelle taille en moyenne ? en taille entre je crois le ticket moyen de l'investissement c'est 470 000 euros exactement on va dire 500 000 euros combien de stakeholders par opération ? ça va entre 20 et 80 en moyenne 40 donc ticket moyen à 10 000 bah ça dépend ouais on est à 7 000 euros en ticket moyen parce qu'il y a la dette en plus qu'on rajoute donc en ticket moyen il y en a 7 000 et un investisseur en moyenne investit dans 2-3 projets d'accord et quel TRI enfin quel rendement qu'est-ce qu'on peut attendre ? bah le TRI c'est un prix classique qui dépend du dossier c'est un peu on n'a pas ouais mais t'as de la dette donc en fait avec la dette t'as quoi comme return ? alors sur l'actif en lui-même son rendement en moyenne c'est 6% sur l'actif 6 brut c'est ça 6 brut donc loyer sur prix ouais ça fait du 4 net un truc comme ça ouais du 5 net du 6 brut et avec l'effet de levier on arrive sur du 7 8, 9, 10 en TRI sur 6 ans c'est pas mal ça et donc en fait on a fait des opérations à Paris dans le 15ème donc là on est plutôt sur du 6-7 en TRI on a fait des opérations dans la 2ème couronne lilloise on est plutôt à 10-11 donc en fait c'est très large l'éventail est large mais qui dit risque et rendement qui dit TRI élevé dit risque élevé donc en fait les investisseurs se disent bah je vais mettre 5000€ dans le 15ème où c'est assez plus risqué a priori je vais mettre 5000€ aussi dans un truc plus risqué à 10% dans le nord de l'île et ça me fait un portefeuille équilibré à 7-8 et c'est très bien parce qu'il faut savoir que la grande différence entre le local commercial et l'appartement résidentiel c'est que ton rendement brut il est beaucoup plus proche de ton rendement net pour les locaux commerciaux ah mais il est quasiment égal ouais tu réfactures la quasi-intégralité des choses c'est ça ta taxe foncière tes charges de copro tes assurances tes travaux de remise aux normes etc tout ça c'est les charges de locataire c'est incroyable donc ça veut dire que si t'as 6 brut en fait t'as 5 et demi net quoi en gros ouais même 5,8 t'es très proche et c'est là où la différence avec le résidentiel c'est que si on compare du brut on est pareil presque pareil ouais du net moi il y a 10 brut si j'ai du 10 brut j'ai du 6 net ouais c'est terrible parce que j'ai mes charges courantes taxes foncières assurances P&O frais de gestion locative turnover etc toi t'as pas de turnover non bah moi en tout cas en tout cas sur le papier c'est pas le temps exact mais a priori effectivement quand un boulanger s'installe c'est pour 20 ans voire plus donc t'en entends pas trop parler et s'il y a des travaux de remise aux normes même la vitrine c'est lui qui la change la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite c'est lui s'il veut rajouter la clim c'est lui s'il veut mettre aux normes son électricité c'est lui donc en fait moi j'ai parfois des locataires qui me disent ouais on a eu une grosse fuite un gros dégât des eaux etc mais bon t'inquiéter pas on a tout réparé parce qu'effectivement s'il y a une fuite d'eau dans son local il va le fermer il perd du chiffre d'affaires donc c'est une catastrophe donc il fait ses travaux tout de suite d'accord donc voilà rendement à loyer égal la rentabilité est bien supérieure dans les commerces parce que tu refactures tout ça t'achètes pas de fonds de commerce t'achètes que des millions d'accord que de l'immobilier et t'as de la sinistralité sur tes locataires des gens qui payent pas justement non on avait pas mal de chance même pendant le covid on a eu l'année 2020 on a eu 93% des gens qui ont payé leur loyer et dans les 7% récents c'est souvent des reports donc ils vont les rattraper dans le temps parce qu'on a ciblé des commerces de bouche et du médical dès 2016 alors maintenant ça s'appelle les commerces essentiels donc tant mieux c'est qu'on avait peut-être bien ciblé ça mais tu vois nos boulangeries nos crèches et nos pharmacies sont restées ouvertes pendant le confinement pendant les confinements et ont continué à payer leur loyer ils n'ont jamais même autant marché mon poissonnier à Mouveau il n'a jamais autant cartonné depuis février 2020 il fait une excellente dorade en même temps donc c'est normal en plus il a bien ça a bien mordu son business absolument merci et comment tu te rémunères toi nous trois façons vu comment t'es habillé tu dois pas tu dois pas travailler gratuitement ouais si tu regardes sous la table le pantalon est troué enfin c'est plus ce que c'était donc de trois façons pour dire qu'on est là au début pendant et à la fin donc au début honoraire de montage sur le montant de la collecte combien ? 5% comme nous ok ensuite honoraire de gestion 5% des loyers donc ça c'est tous les ans très bien le running et à la fin 5% du montant de l'éventuel plus value s'il y a plus value pour dire qu'on est aussi là pour s'occuper de la vente à terme triple 5 voilà le triple 5 ok et c'est rentable pour toi ? et c'est rentable alors c'est vrai que c'est des petits lignes avec la gestion par exemple en gros un dossier ça nous ramène entre 1000 et 1500 euros par an par dossier comme nous pour faire du volume pour que ce soit rentable et que ça soit au finance donc maintenant qu'on a 45 dossiers on peut rémunérer une personne pour s'occuper de ça et ça prend alors ça prend moins de temps je pense que dans la résidentielle parce que ton locataire t'appelles jamais t'as quand même pas beaucoup de sujets t'as pas de tapage nocturne t'as peu de choses et le locataire prend vraiment soin de son local parce que c'est son business donc ça devient rentable avec le temps sur la partie gestion mais ça y est on est en train de basculer dans le côté quasiment rentable sur la partie gestion et sur le départ sur la collecte au départ c'est des rentables oui c'est là qui est fait notre vraie source de chiffre d'affaires c'est ça parce que la plus value encore une fois on est en train de faire notre première sortie donc on n'a pas encore du coup profiter de ça mais ça va arriver autre question comment tu fais pour le sourcing parce que moi je m'intéresse aussi à ces actifs pour mes clients mais on galère à en trouver des bons tu fais comment ? moi je pense qu'on a le même problème c'est l'offre la rareté de l'offre et la rareté de la bonne offre surtout surtout que nous on a beaucoup moins de dossiers que vous en termes de statistiques si tu prends un immeuble de 10 étages t'as qu'un commerce donc sur un dossier de 10 lots t'as qu'un qui est du commerce donc on a beaucoup moins de dossiers déjà que vous sur le papier ensuite ça nous c'est un marché il dit je vends une boulangerie t'as pas une vente non ? ouais ils vendent souvent des locaux vides ils vendent des droits au bail ils vendent des fonds de commerce mais t'as rarement une superbe boulangerie dans le centre de Nantes à vendre sur internet c'est un marché qui est un peu c'est du bouche à oreille c'est du réseau et toi t'investis en perso dans chaque véhicule ou pas ? presque alors au début oui parce que c'était un tiers de confiance quand même d'investir surtout que les premières opérations en toute transparence c'était les friends family puis après les amis des amis puis les cousins des amis enfin c'est devenu c'était le cercle maintenant c'est 100% d'inconnus quasiment mais dans les premières oui là dans presque de toute façon on a forcément au moins 100 euros parce qu'on crée les SIS au capital de 100 euros au départ ensuite on fait l'augmentation de capital quoi qu'il y a on les garde et on est souvent là pour compléter les collectes quand tu collectes 287 000 euros il y a de fortes chances que tu arrives à 285 par exemple donc on complète les 2000 restants donc on est quasiment ouais on est peut-être je ne vais pas les stats mais on est peut-être dans 80% quand tu dis on c'est toi c'est la boîte non c'est la boîte et moi à titre perso comme j'ai la conviction d'investir local dans toutes les opérations à l'île j'investis à titre perso ok et toi tu n'es investi que sur l'île c'est la région en quelle tu crois le plus parce que tu y es parce que j'y suis et je suis attaché à ce que les gens investissent près de chez eux dans quelque chose qu'ils connaissent et je dis aux gens si vous êtes nantais qui a une opération à Nantes allez voir le commerçant allez discuter avec lui mais de manière officielle ne faites pas le client mystère qui va regarder à l'extérieur s'il fait bien son travail allez papoter avec lui 5 minutes il lui sera très content d'avoir donc on prévient tout le monde on prévient le locataire attention vous avez peut-être 50 curieux qui vont débarquer demain mais on trouve ça sympa d'aller de rendre ça concret et c'est pas comme la SCPI justement où c'est très très opaque d'un rapport Excel avec on a acheté tel actif dans telle ville etc etc donc pas du tout de côté émotion là tu vas parler avec ton commerçant c'est sympa quoi tu réhumanises un peu la pierre exactement on met un peu d'humain dans cette pierre alors après il y a des inconvénients aussi quand tu investis dans une boulangerie à Nantes tu investis tous tes oeufs dans le même panier parce que tu investis dans cette boulangerie à Nantes ouais mais comme t'es crowdfundé tu peux diversifier un peu et en fait le but c'est quelqu'un qui a 50 000 euros qui mette soit 5 fois 10 000 ou 10 fois 5 000 et qui fasse sa propre SCPI en disant moi je suis les lois j'investis dans tous les projets à Lille mais s'il y en a eu 10 le risque est diversifié c'est merveilleux donc en gros j'investis je diversifie j'ai un ticket d'entrée très faible je te délègue toute la gestion et je peux espérer avec du levier de faire du 10% par en gros exactement on a un petit avantage fiscal aussi c'est qu'on est éligible au PEA et au PEA PME ah bon ? ouais parce que comme c'est une SAS c'est des actions trop bien ok donc ça veut dire que ton 10% il peut être net d'impôt aussi quoi ok tu peux cumuler les deux quoi magnifique donc ça il y en a pas mal qui le font en un tiers je pense qu'ils le font le PEA PME et le PEA mais c'est un petit bonus alors moi l'avantage fiscal je conseille rarement que ce soit la motivation numéro 1 mais si il y a un petit d'où ne pas investir dans le pinel n'est-ce pas ? en tout cas pas pour une raison fiscale une motivation numéro 1 en fiscal d'accord d'abord toujours penser immobilier donc est-ce que c'est un bon actif est-ce que c'est bien placé et ensuite s'il y a un avantage fiscal tant mieux quoi ouais alors en parlant d'avantages fiscaux nous on fait beaucoup de LMNP comme tu sais comment se goupillent le LMNP et les locaux commerciaux j'ai cru comprendre que ça pouvait être applicable pour des locaux équipés tu connais un peu ? non alors je ne suis pas forcément familier avec ça parce que sur les commerces les purs locaux commerciaux avec un bail commercial avec un commerçant exploitant dedans on ne peut pas faire ce schéma là ça peut peut-être l'être sur d'autres actifs sur l'hôtellerie ou sur une autre typologie d'actifs le co-working le co-living le co-living ça l'est parce que c'est un bail un bail d'habitation mais du coup nous on ne rentre pas du tout dans ce régime sur la partie locaux commerciaux ok et quel type d'actifs tu fais le plus ? est-ce que c'est boulangerie bureau loco pro c'est quoi le type d'actifs préférés ou en tout cas statistiquement ceux que tu fais le plus ? préférés ouais c'est deux questions différentes ouais ouais en tout cas moi à titre perso le préféré c'est des actifs dans lesquels je peux être consommateur ça me parle du coup la boulangerie la pharmacie la crèche parce que j'ai des enfants donc je me dis moi j'en ai besoin je suis consommateur donc a priori il y aura toujours besoin d'une boulangerie d'une pharmacie ou d'une crèche ce sont les trois concises parce que pour moi ce sont les trois meilleurs donc à titre perso moi j'ai une pharmacie que j'ai acheté avec des copains à Lille aussi on a investi dans des crèches etc donc c'est plus cela parce que je m'y reconnais tu vois c'est comme quand t'investis dans des start-up t'aimes bien être un peu potentiellement client de l'offre qu'elle propose ça te parle ouais donc là c'est un peu le même principe tu veux pas être client du coup vu que t'investis chez moi bientôt et bah si c'est que ça me parle mais du coup je vais devoir acheter l'habitation même si je freine pour l'instant tu détestes ça mais on va à Marseille un petit appart sur le vieux port que te vendra notre ami Guylain peut-être mais moi ce qui me freine le plus dans l'habitation c'est cette gestion parce que je me dis dont on s'occupe ouais 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 mais parce que j'avais peut-être pas trouvé un demi-lieu grec qui pouvait gérer toute la chaîne c'est ça mais comme ça arrive je vais regarder ok donc crèche, pharmacie, boulangerie et quid des autres actifs type co-working, co-living dont tu parles c'est assez à la mode ouais bah après le co-living c'est de l'habitation donc c'est loger des gens c'est recréer du lien social entre eux c'est l'eau de lutter contre l'isolement c'est potentiellement rénover des bâtiments abandonnés en cœur de ville donc tu vois tout ce qui est action cœur de ville ça marche bien pour le co-living parce que c'est souvent des maisons un peu bourgeoises qui font 200, 300, 400 mètres carrés qui sont vides et dedans tu recrées du lien pour 10, 12 personnes qui sont potentiellement isolées donc soit des jeunes soit des vieux soit du corporate tu vois des gens qui sont en VUE à Mulhouse pendant deux ans bah c'est plus sympa de les mettre dans un co-living à Mulhouse que de les mettre à l'hôtel tout seul ou un petit studio tout seul quoi donc tout seul dans un hôtel à Mulhouse pendant deux ans ouais alors tu es dans une petite maison avec 10 co-livers où ils partagent des choses ils font un barbecue tous les mois ils visent en Netflix etc c'est quand même plus sympa quoi ouais c'est peut-être plus facile de les convaincre de venir à Mulhouse du coup d'accord donc le co-living je pense ça doit marcher enfin ça va marcher de plus en plus je pense ça a du sens il y a le co-working c'est un peu le même principe si vous voulez travailler tout seul chez toi ou dans un petit bureau tu travailles avec d'autres gens et tu partages c'est recréer du lien à chaque fois entre les humains c'est le même principe après il y a des activités où on croit un petit peu moins c'est les commerces dans lesquels tu n'as pas de fonds de commerce ça veut dire que par un magasin de chaussures si toi tu veux si tu veux t'installer dans ce commerce là prendre le relais son fonds de commerce ne vaut pas grand chose parce que ce n'est peut-être pas les mêmes clients même si tu mets une marque de fringues ce n'est pas les mêmes clients ce n'est pas la même cible c'est juste des étalages avec des petits trucs pour mettre les chaussures donc ça ne vaut pas grand chose donc il faut viser des actifs enfin des commerces qui ont une valeur de fonds de commerce élevée donc c'est soit du matériel donc tu as des restos c'est des cuisines c'est un bar c'est des chaises donc ça ça vaut de l'argent et plus des clients fidèles qui viennent régulièrement tu vois je suis sûr parfois tu vas dans une boulangerie tu ne te rends pas compte mais le boulanger a changé ouais tu ne fais pas gaffe à ça mais en fait c'est juste que donc le locataire a changé mais pourtant il produit la même chose et tu restes fidèle à ce boulanger là peu importe que ce soit monsieur machin ou madame machin qui le gère donc si tu as des clients fidèles tu sais que tu peux racheter ce fonds de commerce élevé parce que le touchy d'affaires est quasiment assuré après j'entends et on parle assez peu de risque dans cette affaire le grand risque pour moi c'est ce thème qu'on évoquait au début la désertification des centres urbains en tout cas des locaux commerciaux des centres-villes qu'est-ce que tu en penses j'ai vu Lens par exemple c'est une ville où on va beaucoup pour le résidentiel j'ai l'impression que les locaux commerciaux sont un peu désertés c'est quoi tu as vu là-dessus tu penses que le mouvement va s'inverser ouais 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 je pense moi qu'il y aura un retour en centre-ville des enseignes on le voit déjà quand tu vois des boîtes comme Decathlon ils sont en train de prendre ils font des Decathlon City donc des petites enseignes en cœur de ville qui sont des showrooms et ensuite tu commandes et une heure après c'est chez toi donc moi je crois beaucoup au commerce de proximité et à l'entrepôt en périphérie je pense que c'est très équilibré d'avoir un petit showroom en ville et ton entrepôt qui te libre chez toi donc je pense qu'il y aura un retour en centre-ville des enseignes plusieurs facteurs c'est un je pense que les jeunes auront de moins en moins le permis l'ont déjà de moins en moins donc ils vont se déplacer à pied et ils vont se déplacer dans une ville où ils arrivent en train en TGV et ensuite ils se déplacent à pied pour aller dans leur Airbnb ou leur appart ils vont faire à pied faire leur course à pied au resto à pied ils vont tout faire à pied donc si tu es un peu long les centres-villes ils n'ont pas de voiture donc ils n'y auront pas donc je pense que ça ça va faire en sorte que tout va se recentrer près des gars dans les centres-villes et ensuite on l'a vu avec la Covid les premières choses qui ont fermé tu as dit la Covid ou le Covid j'ai dit là le Covid pour ne pas de français donc avec la Covid on a bien vu que les centres commerciaux ont fermé tout de suite parce que c'est grand c'est austère il y a beaucoup de gens ça se mélange c'est quand même pas très sexy d'aller faire ses courses dans un centre commercial tu n'as pas envie d'y aller tu préfères aller voir ton petit poissonnier du coin à qui tu papotes tu as une obsession des poissonniers tu aimes beaucoup mon petit poissonnier je suis très triste qu'on nous vend bien jouant question si on prend trois manières d'investir dans des locaux commerciaux la tienne Baltice Capital y aller en direct et passer par une SCPI comme Iroco ou d'autres rappelle-moi une dernière fois les avantages de passer par toi plutôt que les deux autres options SCPI direct versus toi alors chacun ses avantages et ses inconvénients il n'y a pas de produit miracle sinon ça se saurait si tu investis en direct tout seul tu dois a priori tout gérer tout seul tu dois trouver ton commerce trouver ton locataire faire ton bail porter le risque tout seul être 100% être caution souvent de ton prêt parce que quand tu es tout seul ou à 2 ou à 3 la banque prend des cautions donc l'avantage c'est que tu maîtrises tout tout seul si tu veux vendre tu vends si tu veux faire des travaux tu fais des travaux tu es le décisionnaire mais tu portes tout le risque tout seul donc mauvais bail comme on dit dans le milieu mauvais bail bail intermédiaire c'est à dire que tu as un avantage inconvénient mais moi je ne le conseille pas trop en tout cas de le faire tout seul moi avant Baltice je l'ai fait avec 3 copains on est 4 donc on a dilué les risques on est en 4 on a mis chacun 25% on est à caution à hauteur de 25% chacun donc on dilue un petit peu le risque en étant à plusieurs le modèle Baltice c'est faire l'investissement locatif à plusieurs de manière très nombreuse on peut être 30 ou 40 donc là l'avantage c'est qu'on peut le faire dans plusieurs facilement on met 1000 là 1000 là 1000 là en un clic on signe et on paye en ligne c'est très facile pas de caution par contre on n'est pas seul à décider c'est à dire que s'il faut vendre il faut que la majorité veuille vendre donc il faut que les gens soient alignés même si on peut sortir tout seul en cours de route a priori on est quand même tous dans le même paquebot et puis il faut qu'on soit aligné mais on sait ce qu'on achète c'est à dire qu'on achète à 40 en direct ou avec Baltice c'est ce qu'on achète ok et SCPI et la SCPI avantage le risque très dilué quand tu investis une fois c'est investi dans 300 lignes alors Euroco je crois qu'il y a 4-5 actifs pour l'instant mais volonté je pense en avoir 50 ou 100 assez vite donc une fois très diversifié avantage inconvénient tu ne sais pas vraiment ce que tu achètes encore une fois c'est des lignes dans un tableau et si tu veux vendre ou pas vendre on ne demande pas ton avis d'ailleurs sur la gestion tu as du levier dans les SCPI un peu non ? tu as un peu de levier c'est moins que chez toi tu as 10, 20, 30% de levier c'est rien ça c'est pas grand chose donc ton théorie finalement il est moins sexy et surtout dans la SCPI un, on ne demande pas trop ton avis et deux c'est souvent du rendement donc quand tu as du 5% de rendement avant impôt si tu payes un peu d'impôt tu arrives à 2,5, 3% péniblement donc c'est vrai que ton rendement il n'est pas très sexy mais ton risque il est dilué donc tu es quasiment sûr de les avoir donc c'est très bien et tu ne t'occupes de rien donc pour moi la SCPI c'est plus financier c'est de la finance il y a un peu d'immobilier mais c'est financier avec Baltis c'est un peu hybride c'est un peu financier parce que tu peux faire ça de l'autre bout du monde tu investis même avec ta carte bancaire si tu veux donc on a financiarisé un peu l'immobilier mais on l'a rendu un peu sexy on est allé en voir son locataire avant pour en parler avec lui et si on veut tout se vendre on vend et en direct là c'est carrément l'immobilier c'est pas du tout de la finance mais comme on a dit tu portes tes risques tout seul et tu gères tout tout seul ce que je trouve bien c'est que vous ayez le levier bancaire au sein de la structure parce que si moi j'ai atteint mon plafond de capacité d'endettement et que je peux plus emprunter en fait je peux emprunter par procuration exactement ou si tu peux plus emprunter si tu peux pas emprunter parce que t'es un étudiant ou t'es un retraité ou t'es un militaire ou quoi que ce soit c'est ouvert à tout le monde il faut juste être majeur donc un étudiant qui a 19 ans il peut bénéficier d'un effet de levier ou quelqu'un qui est pas en CDI et qui a pas accès au levier bancaire il vient te voir et toi tu lui mets du levier sur ta structure il en profite tout le monde en profite c'est hyper bien les conditions se resserrent les conditions d'éligibilité se resserrent aussi et puis qu'une fois que t'es caution deux fois trois fois effectivement t'atteins une limite donc il faut trouver d'autres sources pour avoir l'effet de levier c'est quand même intéressant de l'immobilier c'est l'effet de levier et nous on le propose en disant personne n'est caution et ça reste de l'immobilier comme si vous faisiez tout seul mais faites le à plusieurs tu sers des coupons à quelle fréquence ? alors c'est assez extrême soit les opérations n'ont pas de dette dans ce cas là les loyers qu'on perd soit on les redistribue plutôt du annuellement soit il y a de la dette et dans ce cas là il n'y a pas de coupon c'est du pur terrible c'est du in fine dans six ans ou dans huit ans d'accord et ce qu'on fait aussi beaucoup maintenant et c'est là j'aime bien ça on a lancé ça il y a un an ou deux c'est qu'on co-investit avec le locataire comme c'est ouvert à tout le monde on va voir le locataire en disant sachez que vous pouvez reprendre un peu la main sur votre immobilier c'est génial c'est hyper vertueux c'est très vertueux donc on se dit qu'il va payer ses loyers ce qu'il est gros c'est comme l'excelinariat salarié c'est exactement ça et ce qu'on lui propose on lui met une option lui dans six ans il peut appuyer sur le bouton et nous racheter tous et en fait c'est une façon de récupérer son immobilier un peu dans le temps petit à petit il est aussi prioritaire si quelqu'un veut sortir en cours de route comme ça tu vois il a 10% au début de son immobilier il passera peut-être à 15 dans un an dans la demain et moi j'aimerais bien que tous les commerçants soient à terme propriétaires de leur immobilier en tout cas qu'ils puissent l'être et les locataires commencent à dire c'est pas idiot je vais prendre 10% de manière un peu anecdotique mais je sais que du coup j'ai la main dessus et je peux activer mon option dans six ans et tout reprendre incroyable et c'est vertueux du coup hyper vertueux à quelle fréquence tu proposes des opérations en ce moment on en propose sur des commerces comme ça parce qu'on a pas mal d'autres projets différents mais sur la partie commerce on en fait deux par mois ah ouais d'accord deux par mois ok et t'es sursouscrit à chaque fois ou ça dépend c'est assez aléatoire ça s'explique pas trop ça quand c'est à Lille forcément ça va assez vite c'est assez aléatoire en fonction du moment en fonction du locataire de la ville mais ça va quand même assez vite ça va c'est un jour ou deux pour collecter d'accord c'est entre 20 minutes et 5 jours la fourchette good job ok bravo et donc on va peut-être se mettre on pourrait faire du bureau on pourrait faire du résidentiel aussi on pourrait faire des opérations avec Mastéos en disant c'est pas une boulanger qu'on achète c'est un immeuble de rapport ou c'est un appartement alors il faudra calculer les théories parce qu'on les a peut-être mal habitués à avoir des théories assez élevées mais en tout cas je sais que ça pourrait marcher sur toute classe active ça pourrait marcher à l'étranger c'est un sujet qu'on peut discuter aussi ouais on en a fait nous pas mal et c'est un de nos gros sujets le cross border mais on a un problème d'accès à la dette dans ces cas là toi t'as des bonnes relations bancaires mais je doute qu'ils te mettent de la dette sur une SS qui va acheter à Athènes ouais il faut qu'on voit nous il faut qu'on voye il faut qu'on a donc notre agrément AMF va évoluer en décembre ça va devenir un passeport européen ah européen ok on pourra un investir en Europe ouais dans le domaine immobilier et les européens on pourra investir chez nous dans des projets en France ok donc on pourra investir au Portugal on pourra investir en Espagne parce qu'on ouvre nous Portugal, Espagne, Grèce, Belgique d'ici l'année prochaine donc on pourra t'aider sur le sourcing mais je n'ai pas de solution miracle sur le levier bancaire sur la banque alors un on peut faire des opérations sur la banque oui déjà pour commencer à s'introduire sur le marché deux je pense que la caisse d'épargne de France qui est notre partenaire pourra financer en Belgique c'est quand même à 15 kilomètres c'est pas très loin ici l'ASAS est domicilié chez moi à Croix je pense que ça pourrait ça pourrait marcher on peut tester on peut faire un petit cas pratique très bien on peut tester une petite boulangerie à Athènes ou à Bruxelles on peut-être commencer par Bruxelles pour l'instant on va rester pas trop loin pour la caisse d'épargne ouais à Athènes ça va peut-être un peu loin pour l'instant très bien on va s'écarter au fur et à mesure recréer du lien dans les territoires et placer la proximité au cœur des projets immobiliers c'est ce que propose Baltice Capital merci Alex d'être venu aujourd'hui et j'ai été hyper convaincu par ton projet que je en vrai je te connaissais toi perso mais je connaissais mal la structure et je suis complètement conquis je vais peut-être arrêter Mastéos et venir te rejoindre non mais on peut peut-être croiser on peut croiser ouais quand j'ai l'impression que tu croises avec beaucoup de courtiers et autres croise avec un partenaire d'éleco-commerciaux croisons 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 merci de nous avoir écoutés on se retrouve bientôt pour le 11ème épisode merci Alex d'être venu merci à toi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter Mastéos à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz